Sensation, Sensation, le MAG Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Tout au long de l'année, le lieu Écoute Jeune de Trappes accueille et accompagne les jeunes qui se posent des questions sur eux mais aussi sur leur avenir. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Maëlys Mignon, psychologue clinicienne à la Ligue de l'Enseignement 78. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai pu dépeindre les grandes lignes du lieu Écoute Jeune de Trappes. A quel besoin répond-il au quotidien ? Alors le lieu Écoute Jeune est mis en place pour les jeunes, les parents et l'entourage des jeunes. Donc ça peut être pour les parents, la famille et puis aussi même le personnel qui peut être en difficulté face à des jeunes ou à des situations qui sont alertés par des problématiques des jeunes. Et puis du coup c'est pour répondre à divers problèmes, que ce soit de l'ordre des difficultés relationnelles ou un mal-être. Souvent c'est les premières demandes en tout cas qui sont évoquées et puis après on va poursuivre en tout cas dans ce quart d'heure-là. Donc les enseignants aussi peuvent vous joindre pour un problème spécifique par rapport à un élève ? Tout à fait, tout à fait. Et quel est votre rôle au sein du lieu Écoute Jeune ? Alors nous on va principalement faire de la prévention pour la santé psychique des jeunes. Et puis au fur et à mesure des entretiens on va pouvoir leur proposer une orientation qui va être adaptée finalement à leurs besoins et à leurs problématiques. Et puis aussi on travaille avec les partenaires. Donc il y a beaucoup de collaborations avec les partenaires qui peuvent être mises en place pour les jeunes toujours en fonction de leurs problématiques. Alors justement ça a été difficile de trouver des partenaires ou justement est-ce que vous ressentez qu'il y a ce côté solidarité autour de la jeunesse pour venir en aide à la jeunesse ? Alors tout à fait, il y a à la fois des difficultés sociales et économiques, on en est bien conscient. Et donc le lieu Écoute Jeune permet aussi justement de temporiser un peu les délais dans certaines structures. Mais après on établit quand même un contact assez rapide pour essayer de mettre en place des choses toujours en faveur des jeunes. Est-ce qu'en pleine crise sanitaire et surtout pendant les différents confinements et restrictions, les jeunes ont été plus nombreux à venir vous voir ? On pense notamment à certains jeunes qui ont vécu le décrochage scolaire, d'autres qui avec l'enfermement se sont posé énormément de questions sur leur avenir. Est-ce que vous avez ressenti justement cette pression de la part des jeunes ? Alors on n'a pas constaté une augmentation en tout cas des demandes. Après c'est sûr que les demandes ont été très centrées sur des difficultés scolaires. Et puis la crise sanitaire est venue accentuer certains problèmes, notamment d'isolement. Alors vous n'aidez pas seulement les jeunes de 11 à 25 ans. On a pu parler un petit peu aussi des enseignants. Vous avez évoqué les parents. Alors dans quelle mesure les parents peuvent venir justement vous demander de l'aide, vous faire appel à vous ? Alors les parents qui peuvent être dans des conflits justement avec leur enfant sont tout à fait en mesure de venir nous parler de ça pour après qu'on vienne les étayer sur leur rôle de parents. On les accompagne justement sur la parentalisation, notamment avec la difficulté des écrans, où il y a un usage assez récurrent des écrans chez les jeunes. Et les parents ne savent pas trop mettre des limites par rapport à ça. Donc on leur explique comment faire. Et puis on leur explique aussi tout simplement comment mettre des limites en général. Voilà, leur expliquer comment mettre des règles, etc. Alors vous garantissez l'anonymat pour les jeunes. On va prendre un exemple. Un jeune de 13 ans vient vous voir. Les parents ne sont pas obligés d'être au courant ? Non. Alors il n'y a aucune obligation. Un jeune mineur peut tout à fait venir anonymement. Il n'y a aucune obligation d'informer ses parents par rapport à cette venue audio-écoute-jeune. Alors là on l'a vu aussi dans l'actualité au niveau des jeunes. Donc on a parlé un petit peu de la crise sanitaire. Il y a aussi le harcèlement scolaire par rapport à une discrimination. Est-ce que là aussi ils peuvent venir vous voir ? Est-ce que vous pouvez les conseiller ? Est-ce que vous pouvez leur proposer aussi peut-être des associations qui seront plus amènes à leur venir en aide, à les suivre juridiquement peut-être quand il y a des dépôts de plainte, etc. Tout à fait. C'est quelque chose qu'on peut faire. On peut être en lien parfois avec certaines structures de justice. On peut les renvoyer vers ce type de structure. Et puis nous pouvons aussi intervenir dans des collèges, des lycées, pour aborder la question du harcèlement et essayer de les sensibiliser en tout cas à cette question. Vous faites aussi de la sensibilisation au sein du lieu écoute-jeune pour justement éviter au maximum ces problèmes ? Tout à fait. Parce qu'on reçoit quand même un certain nombre de victimes de harcèlement scolaire. Beaucoup de jeunes qui ne savent pas nommer aussi la notion de harcèlement. Donc voilà, on vient les informer à ce sujet-là. Et aujourd'hui, est-ce que le harcèlement scolaire finalement comprend une grosse partie de vos actions, on va dire, auprès des jeunes ? Alors, pas tant que ça de mon côté. Mais il y a beaucoup en tout cas de difficultés relationnelles. Ça, c'est évident. Beaucoup de difficultés à être en groupe aussi, à être dans le groupe classe, à avoir des camarades à l'extérieur de la classe. Tout ça, c'est des difficultés qu'on rencontre assez souvent. Et alors, si les problèmes du jeune en question amènent à devoir prévenir les enseignants, par exemple, ou les proches et la famille, comment ça se passe ? Est-ce que, obligatoirement, du coup, même si à l'anonymat, est-ce qu'à un moment, si par exemple, ça représente un danger, peut-être pour l'élève, vous allez devoir justement prévenir quelqu'un ? Ou est-ce que vous passez justement par des associations avant de prévenir la famille, par exemple ? Alors, bien évidemment, on essaie de collaborer un maximum avec la famille, avec les enseignants, puisqu'ils sont en première ligne, quand même. Et puis, peut-être envoyer en parallèle à des associations spécialisées dans le milieu. Alors, vous conseillez écouter les jeunes sur divers sujets, le mal-être, la confiance en soi, diverses préoccupations face à l'avenir, par exemple. Plus précisément, quelles sont les problématiques que vous rencontrez le plus souvent ? Alors, le plus souvent, c'est du coup l'anxiété dont j'avais parlé. C'est vrai que c'est un motif premier qu'on entend, l'anxiété, le stress, pas mal de dépressions qui peuvent être évoquées. Et puis, en creusant un peu, on voit qu'il y a d'autres problématiques, des conflits familiaux, des troubles alimentaires assez récurrents, ou des violences subies, justement, lors du harcèlement, ou des violences psychologiques, sexuelles, ça arrive. Donc, voilà, c'est assez varié, finalement. Alors, le fait d'aller voir des psychologues s'accompagne encore bien souvent d'un sentiment de honte chez les jeunes. Comment faites-vous pour, justement, déculpabiliser les jeunes et leur dire, voir un psychologue, c'est pas un drame, ça veut pas dire que tu es fou, ça veut pas dire que tu as un problème, c'est que tu as besoin de parler de quelque chose ? Alors, je leur explique, justement, que les difficultés, tout le monde en rencontre, c'est humain. Et puis que nous, en tant que psychologues, on n'est pas là pour juger de la situation. Bien au contraire, c'est important de rester neutre et bienveillant, c'est nos lignes de base. Et puis, du coup, moi, je passe personnellement beaucoup par le jeu, ou le dessin, des choses comme ça, pour essayer un peu de relativiser, et qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils sont capables de tout dire qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises paroles. Alors, on le voit par rapport à, il y a peut-être 20 ou 30 ans en arrière, les jeunes sont de plus en plus suivis, finalement, par des psychologues, parce que le mal-être est bien réel. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important, justement, que les jeunes se tournent vers des professionnels plus facilement, quand ils ont un problème ? Tout à fait, parce que nous, on est là pour les accompagner, justement, pour mettre en sens ce qu'ils peuvent ressentir. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas forcément à nommer les émotions qu'ils ressentent. Donc, déjà, il y a un gros travail à ce niveau-là. Et puis aussi, sur la libération de la parole, c'est très important qu'ils soient accompagnés. Et vous avez parlé de l'anxiété. À l'adolescence, lorsqu'on devient aussi jeune adulte, on est souvent confronté à ces émotions, à ces situations, à des situations nouvelles, pardon. Parfois, on se renferme. Est-ce que vous ne luttez pas aussi, finalement, contre ce renfermement des jeunes ? Si, tout à fait. C'est là où, justement, on travaille beaucoup en partenariat avec d'autres structures. C'est sur l'accompagnement aussi vers le milieu professionnel. Parce que quelqu'un qui est bien dans sa tête, c'est aussi quelqu'un qui peut avoir une orientation professionnelle adaptée. Donc, on travaille avec des structures aussi spécialisées dans le professionnel. Et alors, comment ça se passe si on veut prendre rendez-vous avec vous et vous rencontrer ? Alors, c'est possible de passer soit sur Internet, soit au numéro de téléphone affiché sur la brochure. Et puis, certains peuvent me contacter directement sur mon téléphone professionnel et par SMS aussi. Et est-ce que la crise sanitaire a renforcé parfois le mal-être et le manque de confiance des jeunes ? Est-ce que vous avez pu aussi continuer, finalement, vos actions auprès des jeunes pendant cette crise sanitaire ? Alors, les permanences téléphoniques ont été mises en place. Après, dès que ça a été possible, les rendez-vous en physique étaient bien évidemment importants. Parce que, voilà, il y a des choses au niveau comportemental, en tout cas, que nous, on peut observer en tant que psychologues qui sont absents par le téléphone. Mais, en tout cas, ça a permis aussi à des jeunes qui n'auraient pas forcément fait le premier pas d'aller voir un psychologue, de voir quelqu'un et de consulter. Et vous, vous avez remarqué une hausse du mal-être ou finalement, c'est resté plutôt stagne ? Alors, il n'y a pas forcément eu de hausse. Voilà, c'est des fragilités, en tout cas, qui étaient déjà présentes. Et puis, la crise sanitaire, le confinement, est venu accentuer ces fragilités pour beaucoup. Merci beaucoup, Maëlys Mignon, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne au lieu Écoute Jeune de Trappes. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada